allez dans cette vidéo on va voir les 11 avantages du jeûne intermittent moi j'ai déjà tourné la vidéo mais elle était trop longue donc là je vais la recommencer donc premier avantage et c'est ce qui nous intéresse le plus c'est la perte du poids le jeûne intermittent en alternant phase de repas phase de jeûne va entraîner une perte de poids voilà les études ont montré qu'il ya autant de pertes de poids qu'en face à un régime restrictif ou un jeûne intermittent donc si le jeûne intermittent est facile à tenir pour vous qui qui n'entraîne pas de frustration alors c'est parfait vous allez réussir à perdre du poids assez facilement je vous conseille quand même de le coupler à une activité physique pour maintenir un métabolisme de base assez haut et jusqu'à au moins atteindre votre poids de forme deuxième avantage du jeûne intermittent et c'est l'avantage qui m'a qui a fait que je me suis intéressé là dessus c'est l'autophagie l'autophagie je crois du grec auto c'est soi-même et phagie c'est manger donc c'est se manger soi-même on va parler bien sûr des cellules donc les cellules à l'intérieur du corps elles naissent elles vieillissent elles sont mal en point elles se réparent et puis elles meurent donc c'est un cycle de vie du coup si on est trop en surconsommation alimentaire plus d'autres facteurs comme le stress d'autres choses comme ça on peut avoir trop de mauvaises cellules qui sont à l'intérieur du corps et développer des pathologies et on peut parler par exemple du cancer ou certaines maladies quand c'est vraiment un stade très avancé et les études ont montré que le jeûne intermittent permettait de d'accélérer de d'améliorer ce processus d'autophagie en gros pendant les phases de jeûne le corps est au repos et les cellules vont en profiter pour manger les mauvaises cellules et en plus les cellules qui sont en bonne santé vont vieillir moins vite donc elles auront une longévité plus grande et donc ça c'est hyper intéressant et c'était là dessus que je me suis intéressé n'hésitez pas à faire des recherches sur l'autophagie c'est vraiment passionnant et la conséquence c'est que ça augmente l'espérance de vie du coup voilà un point intéressant je me suis dit si le jeûne intermittent est facile à mettre en place qu'il n'est pas trop contraignant on peut perdre un peu de poids je continue mon sport et qu'en plus ça peut augmenter l'espérance de vie parfait on peut se lancer là dessus donc voilà troisième avantage l'espérance de vie quatrième avantage c'est qu'il diminue le taux de glycémie et d'insuline donc là juste pour poser un petit peu le contexte de façon très simple quand vous mangez le sucre va aller dans le sang vous aurez du sucre le problème c'est que ce sucre dans le sang on peut pas le laisser et du coup le corps il va produire de l'insuline on a une machine à l'intérieur du foie qui produit l'insuline qui attrape le sucre et il amène dans le foie et dans les cellules musculaires dans les muscles s'il y en a encore il amène dans les cellules de graisse et du coup en mangeant très souvent on a beaucoup d'insuline toute la journée du coup le corps produit de l'insuline de l'insuline de l'insuline et au fur et à mesure du temps et puis avec une surconsommation alimentaire du stress vous voyez on a toujours été déjà confronté un petit peu à tout ça les cellules deviennent un petit peu résistantes à cette insuline elles ont pas trop envie de le prendre ça l'accepte pas du coup la machine elle va forcer là elle va envoyer encore plus d'insuline le problème c'est que notre machine à produire l'insuline c'est comme une batterie de voiture elle se use et au bout d'un moment elle est moins efficace et bien et jusqu'à un jour où ça s'arrête et donc là c'est exactement ça c'est si on mange trop souvent sucré et vous savez comment on mange notre mode de vie est sucré on va envoyer trop d'insuline jusqu'à ne plus pouvoir en envoyer et c'est là où on développe le diabète de type 2 bon là encore je vais très vite dans la conclusion ça ça prend du temps il faut vraiment y aller y aller c'est sûr du faut beaucoup faut quand même du temps mais ça existe et beaucoup de personnes ont ce type de pathologie donc c'est pas négligé le jeune intermittent lui avec ses phases de repos de jeune va permettre au corps de déjà d'être efficace quand il envoie l'insuline mais surtout de de pas en envoyer d'être au repos et du coup on peut imaginer que le fait que les cellules qui récupèrent le sucre vont être moins vont être plus sensibles quand l'insuline va arriver pour leur envoyer tout le glucose donc voilà pour le quatrième avantage du jeune intermittent de façon très schématique ça diminue donc le taux de glycémie et d'insuline et ça c'est très bien sachant que c'est l'insuline qui se remplit dans les cellules graisseuses qui font qu'on a des réserves de graisse donc c'est relié à la perte de poids cinquième avantage du jeune intermittent ça redonne de l'énergie renforce le système immunitaire ça veut dire qu'il ya des virus des petites choses qui passent dans l'air vous êtes moins aptes à l'attraper redonne de l'énergie oui pourquoi pas moi j'ai testé et puis ça a donné pas forcément plus d'énergie que ça et même à la fin du mois j'étais plutôt fatigué mais beaucoup note une énergie regonflée donc voilà je le mets en avantage peut-être c'est moi qui le faisait mal je faisais cinq jours par semaine je faisais du sport à côté c'était peut-être un petit peu trop et qu'il faut que je baisse à trois jours donc voilà chacun voit à sa façon le jeune intermittent il n'y a pas vraiment de règles précises sixième avantage ça diminue la production du mauvais cholestérol bon sans rentrer dans les détails en gros le cholestérol c'est la graisse et il ya le bon il ya le mauvais cholestérol c'est comme le bon et le mauvais chasseur donc non en vrai il ya du mauvais cholestérol qu'il faut éviter de prendre et le jeune intermittent va permettre de diminuer ce celui-là bien précisément et ça je peux en faire une preuve de cas particulier pour moi avant de venir ici j'ai fait un check-up et faut savoir que j'avais 17 ans j'avais du cholestérol pendant un à deux ans j'avais du cholestérol et je suis plutôt je mangeais beaucoup en grosse quantité et avant de venir je mangeais pas de carbone etc mais bon j'ai quand même fait mon jeune intermittent deux semaines un mois avant de fin il s'est terminé deux semaines un mois avant de faire le check-up de venir en polynésie et j'avais un taux de mauvais cholestérol qui était plus bas que la norme donc il ya une fourchette en fait j'étais en dessous et ma copine qui est interne qui m'a dit que c'était assez rare et elle elle mange beaucoup plus light que moi et elle avait des moins bons chiffres donc je mets ça sur le compte du jeune intermittent je pense vraiment que c'est efficace de ce côté-là voilà c'était mon cas particulier ensuite ça permet de réduire le risque de développer des pathologies chroniques donc on l'a vu avant avec le principe d'autophagie avec la régulation du taux d'insuline donc voilà on va plutôt éviter des on va enfin on va pas les éviter on va réduire le risque qu'apparaissent un cancer un diabète maladie cardiaque ces choses là c'est ça fait partie du septième avantage du jeune intermittent huitième avantage il est compatible avec toutes les façons de manger et ça c'est super cool c'est à dire que peu importe si vous êtes vegan végétarien vous mangez sans gluten vous pourrez faire un jeune intermittent tout ce que vous avez à faire c'est respecter un temps de jeune et c'est tout en plus il peut s'adapter à votre mode de vie enfin vous choisissez c'est pas un jeune intermittent suivant son efficacité vous choisissez suivant comment vous vivez vous allez choisir un mode une méthode du jeune intermittent par exemple je fais du sport à la pause déjeuner au travail j'ai loupé enfin j'ai loupé j'ai fait le choix de ne pas manger le repas du midi parce que c'était beaucoup plus pratique je mangeais le matin et le soir et du coup j'avais le temps de faire mon sport me doucher me changer et reprendre le travail tranquillement donc voilà ça s'impose de lui même on va voir les trois derniers avantages et là dessus je suis assez sceptique je vous l'aimais parce que c'est revenu plusieurs fois dans mes recherches sur internet mais par contre même s'il ya des études qui sont derrière on va en discuter je suis pas tout à fait d'accord donc le neuvième avantage c'est améliorer la concentration donc apparemment le jeune intermittent améliorer la concentration bon moi vous savez déjà j'étais un peu fatigué donc ça pouvait pas améliorer la concentration en étant fatigué mais chez beaucoup de personnes ça améliore la concentration ensuite dixième avantage le jeune intermittent et intermittent pardon permet d'augmenter le taux d'hormones de croissance donc là beaucoup de personnes le ressortent je sais pas s'ils appuient sur la même étude sur laquelle j'ai trouvé mais si c'est celle là elle est quand même assez tirée par les cheveux parce que il s'agissait d'un groupe de jeunes hommes de c'était des hommes en bonne santé je sais plus l'âge et ils ont pris le taux d'hormones de croissance sur un jeune intermittent qui faisait que cinq jours ils l'ont relevé à j1 et à j5 donc est ce qu'on peut vraiment tabler sur une étude qui prend au premier jour et au cinquième jour du jeune intermittent des relevés et en plus c'est des hommes en bonne santé donc c'est pas forcément des personnes comme nous en surpoids qui devront perdre du poids donc voilà et sur le long terme est ce que ça tiendrait je sais pas dans la précédente vidéo on a vu que le jeune intermittent était déconseillé à certaines personnes dont des adolescents en pleine croissance et pourtant c'est à ce moment là où ils ont le taux d'hormones de croissance qui augmente beaucoup donc pourquoi ils auraient pas droit de faire c'est déconseillé de pour eux de faire un jeune intermittent alors que ça augmente le taux d'hormones de croissance je sais pas donc ça me laisse assez perplexe c'est un avantage qui ressort mais voyons soyez un petit peu sceptique sur tout ce que vous lisez quand même au cas où et le dernier onzième avantage du jeune intermittent le métabolisme s'accélère alors là je l'ai vu sortir plusieurs fois c'est pas possible je crois pas et en fait j'ai trouvé une explication c'est le jeune intermittent permet de de réguler sa faim on va rétablir un cycle un cycle circadien on va mieux dormir en dormant mieux on aura plus d'énergie on aura plus énergie donc on va faire plus d'activité si on fait plus d'activité forcément le métabolisme s'accélère c'est un peu tirer la cheveu pour moi le jeune intermittent c'est on mange moins mais on fait un repas de moins donc forcément il ya moins de calories qui rentrent dans la journée s'il ya moins de calories le corps il s'adapte il va il va faire baisser le métabolisme parce qu'il va se dire où là il ya moyen on peut pas trop manger donc on va faire des réserves donc il diminue le métabolisme et il ya que en couplant une activité physique directement qu'on pourra maintenir augmenter le métabolisme donc voilà si vous par contre le jeune intermittent vous donne de l'énergie vous arrivez à faire plus d'activité c'est parfait franchement c'est parfait si en plus il n'y a pas de frustration mais continuez comme ça c'est limite un mode de vie que vous pouvez adopter et sinon ben voilà faut essayer d'adapter et trouver ce qui vous convient le plus donc si vous avez testé déjà le jeune intermittent je serais mais vraiment super chaud d'avoir vos retours dans les commentaires ou si vous voulez le tester maintenant et que vous voulez partager votre avancée mais faites le on va communiquer ensemble moi je vais continuer à faire quelques mois avec des jeunes intermittents je vais essayer différentes méthodes je partagerai sous cette vidéo sous celle là l'avancée voilà de jeûne intermittent donc voilà et je vous souhaite une bonne soirée si vous voulez un petit ebook gratuit sur la perte de poids il est dans la description voilà moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo toujours dans le thème du jeûne intermittent salut à plus